bonjour aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo afin de me présenter j'ai trouvé un tag sympa qui s'appelle get to know me apprendre à me connaître alors je l'ai vu présenté par pegy makeup 1808 et aussi par harumi 475 je vous mettrai en barre d'infos les liens pour aller visiter leur chaîne je vous les conseille vivement ce sont vraiment de très bonnes chaînes voilà donc si ce tag vous intéresse et bien je vous invite à regarder la suite de cette vidéo donc voilà quel est ton nom je m'appelle séverine quelle est la date de naissance je suis né le 15 décembre 1974 ton signe astrologique je suis sagittaire quelle est ta vie natale je suis né à daumont dans le val d'oise département 95 que fais tu dans la vie et bien en fait j'ai deux emplois je suis esthéticienne dans un salon à bayonne car je suis venu habiter dans le pays basque il y a de là d'ici quelques années maintenant et je suis également employé de maison la longueur de tes cheveux la couleur de tes cheveux et la couleur de tes yeux donc j'ai les cheveux comme vous voyez milan ma couleur naturelle les châtais foncés mais je les ai fait noir et la couleur de mes yeux et marron foncé quel est ta meilleure qualité ça c'est toujours une bonne question toujours une question à laquelle il est assez difficile de répondre donc je dirais que je suis attentive et très à l'écoute des autres en général c'est ce qu'il en ressort quand quand je parle avec mon entourage donc voilà ma principale qualité quelles sont tes origines ethniques européennes ma maman est alsacienne et mon papa est parisien donc voilà petit mélange des deux des deux côtés combien mesure tu je mesure un mètre 66 as tu des percings et ou des tatouages alors j'ai des boucles d'oreilles alors je n'en ai plus que deux parce qu'avant j'en avais un milieu mais je l'ai enlevé j'ai eu un piercing au nez et c'est pareil j'ai dû l'enlever donc du coup ça s'est bouché et j'ai trois tatouages alors ensuite joue tu d'un instrument de musique et non je joue de la flûte à l'école j'ai aussi joué du xylophone toujours à l'école mais non je dirais que je ne suis vraiment pas douée même pas douée du tout pour la musique que souhaitais tu faire quand tu étais enfant je voulais être assistante maternelle je voulais garder des enfants chez moi du coup par la suite j'ai même passé mon sapé petite enfance et tout ça pour rester dans l'esthétique ta matière favori tu es la plus détestée à l'école alors je n'aimais pas vraiment l'école j'avoue que c'était pas mon lieu favori étant d'une nature très très timide quand j'étais adolescente donc ma matière détestée à l'école à part le sport c'est je dirais la physique et la chimie parce que j'avais du mal à je comprenais vraiment pas grand chose de ces deux matières et ma matière favori qu'un bien c'était quand je suis rentré en CAP esthétique tout ce qui était pratique esthétique voilà j'adorais ça à tu des animaux hélas non mais j'adore les animaux je n'en ai pas parce que je suis dans un petit appartement et je n'aurai pas du tout la place d'avoir un animal j'en ai eu j'ai eu des hamsters j'ai des cochons d'inde mais actuellement non je n'en ai pas as tu déjà voyagé hors de ton pays alors je suis allé en Espagne et en Italie et sinon je suis allé en Alsace qui est un très bel endroit mon film favori alors mon film favori je dirais Dirty Dancing film que j'ai découvert quand j'étais en troisième et j'ai adoré ma série favorite alors je suis fan de toutes les séries policières donc entre autres les séries les experts esprit criminel voilà toutes ces séries américaines j'adore ma couleur préférée alors ma couleur préférée c'est le orange et tous ses dérivés tout ce qui est saumon pêche orangé j'adore cette couleur ton animal favori le dauphin sans hésiter c'est un animal que je trouve majestueux magnifique j'adore ton parfum favori alors mon parfum favori en fait j'ai deux parfums parce que j'en porte un l'été et un l'hiver l'hiver je porte l'olita lampica le l l voilà de l'olita lampica qui est un peu plus sucré pour l'hiver et l'été en général je porte pompeloun de l'aqua allegoria de Guerlain c'est très frais et ce sont deux parfums qui tiennent parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à trouver un parfum qui tiennent sur ma peau étant brune j'ai une peau très claire une peau de blonde et ce n'est pas du tout facile pour moi de trouver un parfum donc j'aime c'est j'aime vraiment ces deux là ils tiennent bien je n'ai pas encore je n'en ai pas encore trouvé d'autre ta boisson préférée boisson préférée je dirais le thé j'adore le thé je bois beaucoup de thé différents parfums mais vraiment surtout le thé en vrac en sachet j'aime bien mais je préfère vraiment celui qui en vrac et que l'on met à infuser dans les petites boules spéciales pour mettre dans l'eau voilà j'adore j'adore le thé ton restaurant préféré j'avoue que je vais très peu au restaurant et donc il est vrai que quand j'y vais généralement je vais dans un restaurant chinois j'aime bien la cuisine chinoise j'ai découvert aussi un restaurant de sushi j'aime bien aussi après c'est vrai comme je dis j'ai très peu l'occasion d'aller au restaurant donc voilà ma chanson favorite alors sans hésiter c'est une chanson de barbara stressone qui s'appelle memory j'adore ces chansons je ne sais pas si vous la connaissez mais elle est vraiment magnifique celle ci est aussi une chanson de barbara qui est l'aigle noir ce sont des chansons quand je les écoute qui vont me donner des frissons je les trouve vraiment magnifique après dans ce moment j'en écoute beaucoup d'autres notamment la toute dernière de section d'assaut que j'aime beaucoup je trouve que les chansons de son groupe sont assez proche de la réalité raconte beaucoup de choses de la vie donc en ce moment j'écoute beaucoup ce style de chanson alors ensuite mes vacances préférées il ya longtemps longtemps que je ne suis pas partie en vacances toutes les vacances que j'ai fait je dirais les vraies dernières vacances que j'ai pris qui remonte à ça doit être 2003 je pense je suis allé à ténérife c'était c'est un très bel endroit j'ai pu visiter beaucoup de parcs des zoos faire de belles balades donc voilà je dirais ce sont mes dernières vacances préférées gauchère ou droitière je suis droitière mac ou pc et bien je vais dire pc parce que je n'ai pas de mac facebook ou twitter alors j'avoue que j'ai les deux mais twitter je m'en occupe pas pas beaucoup ça se fait automatiquement je suis beaucoup plus sur facebook voilà quelle sorte de téléphone possèdes tu es bien j'ai un samsung wave 2 qui m'a été donné par par un ami qui ne s'en servait plus et j'avoue que ce téléphone je le trouve vraiment très bien il m'a permis d'améliorer entre autres la qualité de mes photos pour mon blog et d'ailleurs actuellement je filme avec donc par contre je suis désolé pour la luminosité chez moi il ya beaucoup de vent et il n'y a pas beaucoup de luminosité pour le moment j'ai voulu mettre la lumière mais ça n'allait pas mieux et ça fait beaucoup de reflets parce que du coup normalement je porte des lunettes mais voilà si vous allez voir si je l'aimais vous allez avoir un beau reflet en plus milieu des lunettes donc voilà je m'excuse pour pour la qualité de la lumière de cette vidéo ensuite comment te sens tu maintenant je dirais bien bien ce que ça me fait plaisir déjà de faire cette vidéo et ensuite je vais signer mon cdi donc j'avoue que je me sens bien et je suis contente d'être là et de faire cette vidéo qu'est ce que tu manges en ce moment rien et bien rien rien du tout qu'est ce que tu portes en ce moment alors en ce moment je porte un petit haut rouge qui est assez assez ample et un gilet courbe que j'ai acheté voilà pendant les soldes très pratique juste même pour travailler d'ailleurs voilà quelque chose de tout simple et un jean tenue décontractée célibataire ou en couple célibataire est ce que tu veux des enfants plus tard on verra seul le temps pourra le dire quel état devise ma devise c'est une bonne question j'aurais tendance à dire vivre pour essayer de vivre pour moi faire les choses que j'aime apprécier les choses que j'aime les faire pour moi pour me faire plaisir voilà quelle est la chose que tu préfères faire dessiner ça me détend énormément et ça me permet de faire de préparer des idées de décoration pour pour mes ongles pour le mon eye art voilà c'est un moment de détente pour moi j'aime beaucoup dessiner donc et voilà donc voici pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et bien c'est pareil je ne vais taguer personne en particulier si une personne a envie de le faire et bien qu'elle le fasse c'est un tag vraiment très sympa j'espère qu'il vous aura plu qui vous aura permis de mieux me connaître voilà je vous remercie je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir j'aime j'aime